Dans cette vidéo, je t'explique comment annoter ou écrire dans un document PDF que ton enseignant t'aurait donné. À l'ordinateur, on va aller chercher le programme pour écrire à l'intérieur. Le programme s'appelle PDF Exchange Viewer. Donc, ce programme-là est gratuit, tu peux l'installer à la maison, ou si tu utilises les ordinateurs de l'école, il est installé. Je vais cliquer à l'intérieur. Donc, ici, on me demande si je veux l'avoir par défaut, je vais dire non. Donc, ici, mon programme vient de s'ouvrir. Première des choses, je vais aller chercher, donc en utilisant File et en choisissant Ouvrir, je vais aller chercher mon document. Donc, mon document, je l'avais enregistré sur le bureau de mon ordinateur. Donc, je vais aller le retrouver, c'est celui-ci, et je fais Ouvrir. Donc, le document est maintenant ouvert. Maintenant, je vais vouloir annoter, donc je vais vouloir écrire dessus. J'ai absolument besoin de la barre d'outils qu'on voit ici. Cette barre d'outils-là, par défaut, elle n'est pas présente. Donc, je vais te montrer comment faire pour aller l'ajouter. Donc, on va dans le menu View, et dans la barre d'outils, donc Toolbar, je vais aller choisir la barre qui s'appelle Comment and Markup. Donc, ici, je vais l'enlever pour te montrer. Donc, par défaut, il ne l'aura pas. Tu vas aller sur View, la barre d'outils, et ensuite, on choisit la barre pour les commentaires, les ajouts. Donc, on l'a ici d'ajouter. Maintenant, je te présente les outils principaux que tu vas utiliser. Donc, tu peux aller explorer quand même, mais les principaux outils, il y a celui-ci qui permet d'écrire, comme avec le clavier, donc comme du vrai texte. Donc, ici, je vais sélectionner mon outil, et pour écrire, il suffit simplement de cliquer à l'endroit désiré, et je peux écrire avec mon clavier. Donc, je suis capable d'écrire, et si je veux écrire ailleurs, comme l'outil est encore sélectionné, je peux cliquer ailleurs et écrire. Donc, je peux y aller vraiment comme ça, et défiler, et écrire à l'intérieur, où est-ce que je veux... Donc, ici, la position, c'est les centaines. Donc, je peux aller continuer à remplir le document en écrivant du texte avec mon clavier. Ensuite, dans les autres outils, j'ai juste à côté, c'est quasiment l'équivalent. La seule différence, c'est qu'il va me faire un contour. Donc, je vais te le montrer. Donc, si je clique, encore une fois, je peux écrire, mais cette fois-ci, il m'a fait un contour rouge, une zone de texte, finalement. Dans les prochains outils qu'on utilise, il y a les trois outils où on surligne, on barre, où on souligne. Donc, si j'utilise l'outil pour surligner, ce que ça fait, c'est que je surligne du texte. Donc, je dois sélectionner le texte en glissant ma souris, et il va se surligner. Donc, on voit ici, j'ai surligné mon texte. Si je veux surligner une image, ça ne se fait pas. C'est difficile. Là, j'ai surligné le petit mot, la petite lettre, le chiffre, en fait, à l'intérieur, mais je ne peux pas surligner des images. C'est vraiment simplement du texte. Donc, il y a un gros T pour dire que c'est du texte. Je vais te montrer comment faire tantôt pour surligner ailleurs aussi. Même principe pour quand on barre. Donc, supposons que tu es en mathématiques, tu as des éléments qui sont non pertinents au problème. Tu peux aller les barrer. Donc, encore une fois, c'est du texte. Il y a un T. Donc, je sélectionne le texte et il va y avoir une barre dessus. Même principe pour le soulignement. Donc, quand je clique, c'est encore une fois, c'est un T. Donc, c'est pour dire que je dois sélectionner du texte et je peux aller souligner le texte que je désire. On a d'autres petits outils. Donc, des outils avec les flèches. Donc, je peux aller dessiner une flèche. Je peux aller encadrer un mot. Donc, j'utilise le rectangle et je peux aller encadrer mon mot. Si mon mot, je l'ai encadré, je peux avec... On voit quand j'ai ma souris vis-à-vis, je peux aller déplacer mon cadrage. Et on appelle les petites poignées, les petits carrés. Donc, je peux aller aussi rapetisser ou agrandir ma zone. Donc, on est capable de vraiment modifier cette zone-là. Dans les autres outils importants, j'ai l'outil de crayon qui me permet d'écrire et les faces. Donc, si j'utilise le crayon, cette fois-ci, j'écris à la main. Donc, je pourrais aller écrire à l'eau. Donc là, ici, c'est plus difficile avec la souris. Je peux aussi utiliser les faces pour aller effacer ce que je viens d'écrire. Donc, c'est vraiment les deux outils qui sont complémentaires. Ils vont ensemble. Si je veux changer mes couleurs. Donc là, par défaut, je surligne en jaune, j'encadre en rouge. Quand j'écris avec le crayon, j'écris en noir dans mon cas. Si je veux changer ça, ce que je dois faire, c'est que je dois aller cliquer sur l'outil. Donc, je clique une fois. Et ensuite, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Donc, bouton droit. Et je vais avoir ici les paramètres, donc les propriétés de mon outil. Donc, du crayon dans ce cas-ci. Donc, je vais cliquer sur « Show » pour m'y montrer. Et là, j'ai mon outil qui est ici. On voit que tous les autres outils sont aussi disponibles. Donc, si jamais tu veux aller sélectionner le marqueur, puis changer la couleur du marqueur, tu peux le faire même si au départ, tu ne l'avais pas sélectionné. Là, dans notre cas, on a sélectionné le crayon. Donc, c'est le crayon qu'on voit. Pour faire apparaître les propriétés, donc ici, par défaut, c'est écrit « Pas de propriétés ». Donc, pour le faire apparaître, je dois cliquer sur le crayon pour le sélectionner. Donc, le crayon est sélectionné. Maintenant, les propriétés apparaissent. Donc là, je peux aller changer. Ici, dans ce cas-ci, c'est la couleur d'écriture. Donc, si je veux aller écrire en rouge. C'est le deuxième, c'est le style de trait. Donc, habituellement, avec un crayon, on utilise un trait continu. Mais si tu veux écrire en pointillé, par exemple. Donc, faire un dessin avec des pointillés. Juste à côté, c'est l'épaisseur de mon crayon. Donc, si je trouvais qu'ici, 3, c'était trop épais, je pourrais aller changer à une autre taille. Et la transparence. La transparence, c'est que lorsque j'écris. Donc là, je vais vous le montrer. Je vais te le montrer ici. Donc, si j'écris, j'écris par-dessus mon texte et on ne voit plus le texte qui est dessous. Alors que si je choisis une transparence, donc par exemple 40%, si je barre mon texte, on voit encore le texte qui est en dessous. Donc, quand on écrit avec un crayon, habituellement, on le met à 100%. Mais si je veux transformer mon crayon en marqueur, puis pouvoir marquer une image, par exemple. Mais je pourrais aller choisir ma couleur, donc un marqueur vert. Je pourrais aller élargir le trait, donc pour que ça soit beaucoup plus large comme un marqueur. Et ensuite, changer ma transparence, par exemple à 40%. Donc ici, je pourrais aller utiliser mon nouveau crayon, qui est utilisé comme un marqueur. Donc, on peut aller changer ces options-là. Je peux aller changer aussi les options à l'intérieur. Donc, toujours le même principe. Je sélectionne l'outil, je clique dessus, et ensuite j'ai mes options. Donc, si le marqueur, tu vas avoir un marqueur de plusieurs couleurs, tu es capable d'aller le changer. Donc ici, je suis rendue avec un petit turquoise. Même principe pour l'écriture. Donc, l'écriture, si je clique dessus, je peux aller changer la couleur de l'écriture et le style de trait. Donc là, c'est l'écriture. Quand on parle d'écriture ici, c'est vraiment avec le clavier. Donc, voilà. On est capable de changer plusieurs options. Le programme conserve toujours la dernière modification. Donc, ça veut dire qu'ici, mon surlignage est maintenant rendu en turquoise. Donc là, ici, je surligne et c'est rendu turquoise. Alors que tantôt, c'était jaune par défaut. Si je ferme le programme et j'ouvre le programme à nouveau, il va avoir conservé mes dernières options. Donc, des fois, c'est important d'aller les revoir juste pour être sûr de ne pas écrire avec d'autres couleurs. Mais il y a toujours le bouton, dans le fond, Undo. Donc, pour revenir en arrière, si jamais on fait une petite erreur. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Lorsque tu as terminé, il va rester à enregistrer ton document. Donc, tu vas dans le fichier. Tu pourrais l'enregistrer. Si tu fais enregistrer, ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer par-dessus l'original. Moi, je te suggère de l'enregistrer comme une copie si jamais tu veux garder ton original. Donc, l'original de l'enseignant. Donc, ici, on peut sauvegarder comme une copie. Et par défaut, il va marquer le nom du document et il va écrire copie. Donc, je pourrais aller écrire au bout mon nom. Donc, et après, je vais faire enregistrer. Donc, mon document modifié est maintenant enregistré. Et son nom, c'est vraiment le nom que j'ai changé finalement. Donc, voilà. Qui a conservé mon original. Donc, c'était comment faire pour annoter, pour écrire dans un PDF que ton enseignant t'a donné. Parfait. Sous-titrage ST' 501